Salut les guys ! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo autour de Noël. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est des idées de cadeaux de Noël en mode zéro déchet, en mode minimaliste, en mode do it yourself. Déjà depuis deux ans j'essaye de faire des choses moi-même pour les offrir au lieu d'aller acheter plein de petites choses dont les gens n'ont pas besoin. Pour ceux qui aiment Noël, qui aiment prendre ce prétexte pour faire des cadeaux aux autres, cette vidéo est pour vous. J'ai regroupé ça en différentes catégories et on va commencer par la catégorie alimentation. Premièrement du granola. Ça je l'avais fait déjà il y a deux ans, des petits bocaux comme ça pour tout le monde. C'est super simple, j'ai juste pris de l'huile de coco, du sirop d'érable, du cacao et ensuite je fais fondre tout ça et après je mélange le tout avec tout le reste des ingrédients. Donc il y a des flocons d'avoine qui viennent de chez Alain Roger. C'est un petit producteur en France qui fait des superbes flocons d'avoine et qui sont distribués ici par terroiristes. Et j'ai rajouté aussi des petites noisettes qui viennent d'Italie qui sont aussi distribuées par terroiristes qui sont excellentes. Franchement j'ai jamais goûté des noisettes aussi bonnes. C'est des noisettes qui sont déjà torréfiées donc elles ont vraiment un goût super intense. On dirait qu'on mange un Ferrero ou du Nutella. On met ça au four pendant 20 minutes. Il faut bien s'assurer qu'on tourne de temps à autre. Il ne faut pas mettre la plaque trop haut dans le four sinon ça va cramer. Moi j'ai mis mon petit granola dans des petits bocaux comme ça et puis vous pouvez faire une petite déco. Moi j'ai pris juste un filo doré et puis une petite boule de Noël dorée que j'avais trouvé il y a quelques années, je ne sais plus où. Et après je mets une petite étiquette. Ça c'est tout mignon. On peut aussi faire des petites truffes au chocolat par exemple. Celles-ci vont vraiment trop bonnes. J'ai testé une recette comme ça moi-même et ça goûte vraiment le Ferrero Rocher. Donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des amandes, des dates, de la purée de noisettes ou d'amandes et après du cacao. Et vous mixez ça dans un robot et après vous vous faites fondre du chocolat et vous les roulez dedans. Vous laissez refroidir tout ça au frigo et le lendemain voilà vous avez des petites truffes enrobées de chocolat. Je crois qu'il y en a qui vont se régaler cette année. Toujours dans la catégorie alimentation, vous pouvez aussi offrir du thé en vrac par exemple. Donc ici dans un petit bocal j'ai mis du rooibos. Thé en vrac que vous pouvez trouver dans des magasins de vrac. Vous trouverez la liste des magasins de vrac sur mon site internet millenainco.com. Mais vous pouvez aussi faire des petits biscuits, genre des petites gingerbread et les mettre aussi dans des bocaux comme ça. Toujours dans la catégorie alimentation, des choses qu'on ne peut pas manger par contre. Je vous propose aussi un livre de cuisine, mais pas n'importe lequel, donc pas quelque chose qu'on peut tenir en main. Mais une application de Deliciousiella où il y a plein de recettes dessus et je l'utilise vraiment depuis super longtemps. Ça ne coûte pas cher du tout. Vous pouvez directement l'envoyer à la personne que vous voulez. Et toujours dans la cuisine, vous pouvez offrir par exemple des bocaux comme ça simplement pour que les gens se mettent au zéro déchet. Ou encore des sacs à vrac comme ceci pour aller faire les courses. Vous pouvez faire ou acheter directement des petits films alimentaires, mais en tissu avec de la cire d'abeille dessus. Donc moi ici j'en ai un comme ceci. Vous pouvez aussi en trouver de la marque Abibi. Ou encore les faire vous-même avec de la cire d'abeille. Cire d'abeille que vous pouvez trouver en magasin bio comme ça. Maintenant je vais passer à la catégorie cosmétiques bien-être. Vous pouvez faire votre sel de bain vous-même. C'est super facile et super économique. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du sel marin. Je mets un peu d'huile d'amande douce dans un bocal et quelques gouttes d'huile d'essentiel. Donc moi j'ai mis ylang ylang et orange douce. Et j'ai rajouté aussi de l'écorce de cannelle que j'avais ramené de Martinique l'année passée. Et j'ai mis aussi des clous de girofle. Et donc ça vous en prenez une cuillère pour le bain. Et ça sent super bon. Et ça permet de vous relaxer pendant le lendemain. Donc ça je pense que c'est aussi un petit cadeau qui fera bien plaisir. Celui ou à celle à qui vous le ferez bien sûr. Une autre idée ça va être d'offrir un petit kit beauté. Et là dedans vous pouvez mettre par exemple des petits cotons démaquillants en tissu. Ceux-ci ont été faits maison mais vous pouvez en trouver directement en magasin bio de la marque L'Amazona. Voilà. Et avec ça vous pouvez aussi offrir un petit pot d'huile de coco qui va permettre de se démaquiller avec les petits cotons démaquillants. Dans ce petit kit vous pouvez mettre aussi un petit truc peut-être moins glamour mais une brosse à dents en bambou comme ça avec un petit dentifrice zéro déchet à base d'argile blanche et de bicarbonate de soude. Je vous invite à voir la recette sur ma vidéo Routines beauté zéro déchet. Autre chose qui est vraiment sympa je trouve pour les fêtes et pour l'hiver c'est des bougies. Alors moi j'ai fait des bougies avec les produits My Cosmetics. Donc le site en ligne où vous pouvez retrouver plein de produits, des ingrédients pour faire vos cosmétiques vous-même ou encore des bougies comme ici. J'en ai fait trois. Trois comme ceci donc c'est super simple. Il faut juste faire fondre la cire d'abeille, la cire de soja et après mettre des huiles essentielles dedans. Il y en a une qui est une bougie de massage donc en plus de faire bougies vous pouvez vous masser donc c'est assez chouette pour l'hiver pour se détendre. Pour générer moins de déchets parce que c'est vrai que comme sur le kit il y a beaucoup de plastique et c'est pas l'idéal. Mais vous pouvez aussi par exemple aller acheter de la cire d'abeille directement en magasin bio et procéder de la même façon. Ici moi j'ai acheté cette cire d'abeille chez Sequoia. Vous pouvez acheter les mèches pour les bougies sur My Cosmetics par exemple. Et pour continuer dans la lignée des choses qui semblent bon. Je vous propose aussi de faire une petite orange comme ça avec des clous de girofle et ça c'est super simple. Vous prenez juste une orange et vous plantez des clous de girofle un par un et ça fait une belle déco aussi. Une autre catégorie c'est la catégorie développement personnel. Ma première idée c'était d'offrir le livre de gratitude qui s'appelle 5 minute journal que vous pouvez voir ici. Donc il existe en application ou en livre. Pour un cadeau 100% zéro déchet vous allez préférer l'application. Ici ce petit livre qui s'appelle journal a complété 5 ans de réflexion. Donc celui-là il n'existe pas en application malheureusement donc on aura un livre qui n'est pas à 100% zéro déchet je vous l'accorde. Mais c'est vraiment sympa donc c'est un livre où il y a une question et pendant cinq ans vous devez répondre à la même question. Donc vous allez voir au fur et à mesure des années l'évolution de vos pensées de vos de vos préférences etc donc franchement ça coûte pas cher. En plus ça permet aux gens à qui vous le ferez de suivre un peu leur vie et d'avoir un bon souvenir pendant cinq ans. Il y a encore donc des applications comme Calm ou Headspace que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo 5 conseils pour se relaxer il me semble. Je vous les c'est la catégorie expérience. Et dans la catégorie expérience vous pouvez par exemple offrir un bon pour un soin de peau chez une esthéticienne, un bon pour aller au spa ou faire un massage, un bon pour faire un cours de cuisine saine et zéro déchet. Vous pouvez aussi faire un bon pour passer du temps avec la personne avec à qui vous l'offrez donc par exemple une journée balade brunch ensemble, une soirée ciné. Pour moi faire des cadeaux ça ne doit pas forcément coûter cher, ça doit avoir pour but de faire vraiment plaisir à la personne à qui on l'offre. Donc si vous n'avez pas du budget vous pouvez simplement faire des choses vous même ou bien dire que vous passez une journée ensemble avec quelqu'un. et les cadeaux c'est aussi quelque chose pour partager avec les autres et pour reconnecter ensemble. Je vous souhaite de passer de superbes fêtes avec vos proches, ceux que vous aimez et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là profitez de la vie, soyez épanouis, bisous bisous, ciao ciao ! Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit rond en noir et blanc en haut à droite et n'oubliez pas de pousser sur la petite cloche comme ça vous serez averti de toutes les vidéos que je poste.